Coucou à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour le pas à pas de cette petite toile que je vous ai montré la dernière fois Je vous avais fait une présentation de ma toute dernière création Donc comme ça sera marqué dans le titre, comme c'est marqué dans le titre Vous pourrez, cette vidéo, ce pas à pas sera fait en deux vidéos Alors dans ça on le laisse, je me le mets là, je reviendrai le prendre de temps en temps pour vous montrer On va commencer déjà par la première chose qui est primordiale, ça va être la toile J'ai décidé donc comme là, c'est un châssis de 20-20, et bien j'ai décidé pareil de prendre un châssis de 20-20 J'en avais plus du tout, on va dire que j'ai craqué quelque chose qui ne me plaisait pas trop, que j'avais depuis longtemps Et comme de toute façon, moi, c'est l'arrière que j'ai besoin, et bien voilà, j'ai trouvé mon bonheur Nous allons commencer directement en rentrant par le vif du sujet Par faire tout ce qui est la... parce qu'avant même, moi, j'ai pas peint J'ai commencé par mettre d'abord ce que j'avais besoin pour faire ceci, tout ce qui est là quasiment La seule chose que j'avais rajouté, c'était les pièces qui étaient ici, mais ça je vous montrerai après Voilà, donc on va commencer par mouler avec de la pâte de chez Action Pour l'instant, je pousse ça, parce que pour l'instant, on n'a pas besoin non plus Je pousse tout ça, je viens prendre ma pâte Je vais prendre la plus grande partie, parce que j'en ai quand même besoin pas mal Alors, vu que c'est des morceaux, vous voyez, c'est des morceaux ramassés Enfin, c'est pas une belle boule Je vais un petit peu la malaxer Certaines parties de la vidéo seront passées un petit peu en accéléré Mais ça sera des parties... ça sera pas les parties proprement dites de la création Ça sera du style pour rouler la pâte Enfin voilà, ça sera ce genre-là J'espère rester bien dans le champ Parce que je vous ai mis en... comment dire... Je vous ai pas mis en plan large Je vous ai mis en plan rapproché pour que vous puissiez mieux voir les détails Donc là, ce que je vais faire, je vais simplement étaler ma pâte Donc pour ça, par contre, je vous passe en accéléré Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc maintenant, pour information, je vous montre un petit peu l'épaisseur qu'on a besoin Il ne faut pas quelque chose de trop fin Parce que sinon, ça ne va pas aller Mais il ne faut pas quelque chose de trop épais non plus Voilà Donc je le mets sur tout là Là, j'y arrivais pas... voilà Et tout à l'heure, je me bagarrais avec un cheveu Pour la petite histoire, c'est que vous me voyez reprendre et reprendre Donc voilà, je me bagarrais avec un cheveu Donc... Alors voilà comment moi je fais Après, chacun fait comme il veut pour... Pour que ça ressorte bien Voilà, je me suis... Je l'ai commandé... Je me suis commandé beaucoup de petits moules comme ça Parce que je suis tombée vraiment amoureuse de ces moules-ci Et honnêtement, pas besoin de mettre de pâte Pas besoin de... Ils sont... Enfin... Cette pâte-là avec, elle est sensationnelle Alors, je vais la démouler Vous allez voir comme ça se démoule Ça se démoule très facilement Merci Voilà, on arrive à faire quand même plutôt pour quelque chose de pas mal avec cette pâte Moi, voilà, je le découpe avec les doigts Parce que ça reste quand même... Le mix média Ça reste du... C'est un art, mais un art de... Comment dire ? Comment vous expliquer ça ? C'est un... Le mix média On ne veut pas forcément avoir quelque chose de bien net Sinon, ce n'est plus du mix média Ça reste... Enfin, moi, en tout cas C'est voilà Ce n'est pas ce que je veux Ce n'est pas ce que je recherche Donc là Mon petit reste de pâte Je viens prendre ma toile Et je vais venir Alors Je vais vous montrer comment je vais faire Vous allez être étonnés Enfin, certains du moins D'autres, ceux qui connaissent vraiment la pâte Vont surtout... Vont pas être étonnés Mais bon D'autres vont l'être Donc, nous allons Coller Enfin, oui, coller Coller la texture sur la toile Ce qui est normal Donc, pour ça, je vais prendre un pinceau Est-ce que je suis dans le champ ? Là Donc, je vais prendre ce pinceau-ci D'eau Là Eh bien, je vais en avoir besoin Je vais commencer Est-ce que je suis dans le champ pour vous ? Oui Je vais commencer avec mon pinceau Par prendre un petit peu d'eau Et par mettre de l'eau Partout sur ma toile Je commence par ça en premier Alors, partout sur la toile Non, pas trop là J'en mets pas au milieu Mais je vais en mettre sur les bords Sur les parties Que je vais me servir tout de suite J'en mets pas plus Ça suffit Et je viens Alors, j'ai mis bien sûr Le pinceau dans ma bouche Mais ça, je fais souvent C'est pour vous expliquer Pour pouvoir vous montrer Donc, j'ai ça comme ça Je vais venir le mettre De ce côté-ci Et avec mon pinceau Je viens passer De l'eau Pas de colle Et non Parce que cette pâte Adhère Avec l'eau À partir du moment Où les deux surfaces Sont mouillées Ça adhère Comme une colle Je mets bien de l'eau Par contre Il ne faut pas être avare en eau J'en mets bien partout La toile que je vous ai montré Précédemment Celle qu'on fait à l'identique Quasiment à l'identique Ça a été fait comme ça aussi Je l'ai fait pareil Donc, je prends Ceci Et je vais venir Le mettre Comme cela Alors, je vais en faire dépasser Un petit peu Mais pas trop Je crois que je vais plutôt le mettre là Voilà Est-ce que je suis dans le cadre ? Ou dans le champ ? Je vais dire là, oui Donc là, je vais venir appuyer un petit peu Mais pas non plus comme un forcené Je veux que ça adhère un peu Oui, mais Je ne veux pas appuyer comme un forcené Parce que Je ne veux pas que ça abîme trop Je ne veux pas que ça abîme trop les motifs Je ne l'appuie pas Enfin, je la pousse En fin de compte Je pousse cette partie-là Contre le Contre le bois du châssis Voilà Là, c'est bon Il n'y a pas besoin de plus Ça adhère déjà Là aussi Et là, je vais venir Ah Là, pareil Je fais adhérer Donc On voit là déjà Un petit morceau Maintenant Je vais donc Là, vous avez vu On va dire La première façon de faire Maintenant Je vais continuer À en mouler Vous avez vu déjà Comment je faisais Et à partir du moment Où je serai en train de mettre J'arrêterai l'accélérer Mais là, je vais mettre en accéléré Parce que sinon Eh bien, on en est pour un petit moment Quand même Parce que ça reste quand même La partie la plus longue Ça va être ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je reprends ma toile Et maintenant Je vais rajouter Donc Je vais rajouter ceci Je vais en mettre là Tout autour Et je vais en mettre Par parcimonie Aussi à l'intérieur Donc Ce que j'ai pris là Hop Ça Je vais prendre Les petits bouts Alors Vous voyez Je les déchire Je ne les mets pas Je ne les découpe pas Comme il faut Ils sont vraiment Je dirais Déchirés Mais c'est fait exprès C'est pour avoir Cet effet un petit peu vieilli Donc là C'est les choses Que je mets encore À l'intérieur Là Vous voyez Pour moi Encore Ce n'est même pas Assez déchiré Donc voilà Je veux vraiment Déchirés Je veux vraiment Que ce soit Usé Abîmé Quelque chose Qui soit passé Par le temps Et je mets toujours De l'eau Je ne mets pas De Je mets toujours De l'eau Je ne mets pas De Cherche mes mots Je ne mets pas de colle Et là Je vais venir Donc Moi Excusez-moi Là Il y a un truc Qui me gênait Là Ce qui est autour Donc Je reprends Un petit peu d'eau Je remets Un peu d'eau À cet endroit là Parce que c'est là Où je vais travailler J'en mets aussi Est-ce que je suis Au bon endroit Oui J'en mets aussi Un petit peu Sur la pâte Parce que c'est C'est quand même Important Et je viens Alors Là je vois Que le tout Ça ne va pas aller Donc ce que je vais faire Je vais en découper Je vais découper Un morceau Faut pas trop attendre Avant de la voyager J'avais attendu Un petit peu On m'avait appelé J'avais attendu un peu Donc ça se découpe Un peu moins bien Mais Et puis à partir du moment Je vais le remouiller Ça va se redécouper Comme il faut Car rappelez-vous Ce que je vous avais dit La pâte Si un jour Votre pâte est trop sèche Que vous vous dites C'est dommage Je vais être obligé De la jeter Non La jetez pas Vous lui mettez Un petit peu d'eau Si elle est vraiment Très très sèche Vous pouvez même Éventuellement Jusqu'à la tremper Dans l'eau Pas longtemps non plus Quelques secondes Et vous aurez à nouveau En la malaxant Après une pâte Très bien Là je vais en enlever Un petit peu Parce que c'est pas Assez déchiré A mon goût Mais je suis chiante Je sais Je sais Là Ça je vais le mettre De côté En le retournant Parce que c'est mouillé Donc ça va adhérer Après je sais pas Ce que je veux Cette partie là Je vais l'enlever aussi Hop Et je viens J'en ai pas assez Je vais le prendre comme ça Là Alors c'est bien pour vous dire Que ça sera pas du tout Attendez Là Je vais les mains mouillées Ça sera pas du tout Comme celui-ci Je peux pas le faire A l'identique Enfin du moins Je sais pas faire à l'identique Moi chaque pièce est unique La seule chose qui sera identique Ça sera Voilà L'ajout de ces pièces là Là oui Là je pourrais vous le faire identique La colorisation Je ferai avec les mêmes Dans le même Avec la même Le même Le même esprit Mais je ne peux pas Vous le faire avec Exactement la même couleur Au même endroit Alors pareil Là je Hop Alors là il y en a pas Là il y a le bois Soit on laisse avec le bois Pourquoi pas Soit on en rajoute Je ne le sais pas encore Je vais voir Je vais d'abord faire le tour Je m'occupe du tour Après on verra pour le reste Je vais juste enlever Ces petites parties là Qui ne me plaisent pas Là ça ne me plaît pas non plus Et je retourne comme tout à l'heure Et je prends de l'eau Autant j'ai quasiment pas besoin d'eau Lorsque je vais peindre Mais par contre j'ai besoin d'eau Quand je fais mes Pas mes moulages Mais voilà La partie moulage A ce niveau là Après l'eau elle me sert Quand je fais de la peinture Uniquement à laver mes pinceaux Mais c'est très rare Et encore pas pendant la toile Hop Vous voyez je me suis remis Ça faisait quand même quelques temps Que je ne m'étais pas remis au mix Parce que je n'avais pas fait de mix média Ça manquait Quoi que là je n'en avais pas mis l'autre fois Ça manquait Je vais plutôt le mettre comme ça Ça me manquait vraiment Mais parce que je n'avais pas trouvé Ce qui me plaisait Et puis J'en enlève un peu Parce que ça ne me plaît pas Je vais plutôt le mettre là Alors comme j'en mets Par dessus ça Le problème c'est qu'il faut aller assez vite Et là Je ne suis pas allée assez vite J'en mets sur la partie Là où il y a de la pâte Et comme ça Ça adhère très bien Et là je soulève Et je Je suis dans le champ moi Oui Et je maintiens Et là vu que ça commence à sécher Alors par contre je ne veux pas mettre autant Je vais voir à peu près ce que je vais rajouter Je vais m'arrêter à peu près là Donc je vais en enlever un petit peu avant Ça me servira pour faire le reste Bon Marie quand il me voit faire ça Des fois il me dit Ça fait un peu la patia Oui au début Mais après ça change vite Alors là je relève Je remets de l'eau Sur ma patte Pour qu'elle adhère bien Éventuellement un petit peu là aussi Et ensuite Je pose Comme ceci Et je fais en sorte que ça se maintienne bien Voilà Donc là On avance Petit à petit On avance Et on va continuer Pour tout le reste Comme ça Alors des fois Comme je ne sais pas forcément Ce que je vais mettre Je cherche un petit peu Je tâtonne On essaye On fait des essais C'est comme ça Ça s'appelle de l'art Ce qui est bien quand même Avec cette patte C'est qu'elle ne sèche pas trop trop vite Ni trop long Ni trop long Ni trop J'ai des pattes J'ai de l'argile Là par contre S'il faut minimum 24 heures Et encore Au bout de 24 heures Ce n'est pas encore sec Tandis que celle-là Elle est vraiment Vraiment bien Je vais la découper un petit peu Parce que je n'ai pas envie De l'avoir trop net Non plus Hop Et je vais venir la mettre Là Voilà Et là Pareil Je m'aide éventuellement Pour céder On peut céder Pour les angles Du dos Enfin du manche De son pinceau Vous voyez avec l'eau Comme ça adhère vraiment bien Est-ce que je suis bien Dans le champ Oui Est-ce que comme je n'ai pas de retour Et là On a des petits bouts Alors je ne sais pas Si vous les voyez Mes petits bouts aussi Mais Eh bien On va s'en servir Pour faire du Pas du raccommodage Mais pour en rajouter Un petit peu Là j'en ai un plus gros Je vais prendre celui-là En premier Pareil Je rajoute de l'eau Donc ça Vous avez compris Là je vais le passer Un petit peu En accéléré Pour que Ça ne dure pas Trop longtemps Ce qui reste Quand même Le plus important Pour vous Je pense Que ça sera La colorisation On va s'en servir Sous-titrage ST' 501 ... 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 En ce moment, parce que je suis tombée par hasard dessus en faisant mes courses, en ce moment il y a une promo à Intermarché, alors après ça dépend peut-être des Intermarché, mais en l'occurrence moi j'avais une promo, je l'ai vue sur pas mal d'Intermarché, les trois cols scotch comme ça, 1,90€, donc comment vous dire que ça valait vraiment le coup, je pense même y retourner pour en prendre d'autres. Voilà, ça c'était la petite Intermède et ça nous permettait que ça sèche en même temps, alors je vais commencer par coller, alors tout à l'heure on avait pu voir qu'il nous manquait celui-ci de moulage qui n'était pas peint, et bien je vais le faire tout de suite comme ça, ça aura le temps de sécher rapidement pendant que je collerai, alors on s'en met plein les doigts, par contre ça c'est à prévoir, je vais avoir les doigts tout noir. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette, comme dirait la pub. L'eau et le savon ça existe, c'est pas pour rien, donc, hop, le voici, il est pas, je le pose. On va commencer par coller nos petits, nos petites décorations. Alors, je l'ai mis où m'a collé, là. Donc, c'est pas au centimètre près, hein, par rapport à l'autre, je vais essayer de vous faire pareil, mais ça sera pas vraiment au centimètre près. Alors, par contre, celui-ci, je vais le coller, j'ai de la colle qui commence à venir, là. Là, celui-là, je vais le coller comme ça, donc j'ai pas besoin d'en mettre partout, ça serait inutile. Je suis pas dans le champ, pardon. Hop. J'adore cette odeur. Il y en a qui craignent, mais moi, j'adore. Je sais pas si t'as fait poser pareil, mais bon. Alors, je le maintiens un petit peu, j'appuie un petit peu fortement. Et voilà, c'est bon, c'est collé. Allez, celui que je viens de peindre, là, qui n'était pas tout à fait sec, mais bon, c'est pas très grave. Hop. Il y en a plus beaucoup dans celui-là. Je crois que je vais l'entamer. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Mais vraiment, ça vaut le coup, hein. J'irai un 90, les trois. Vraiment, je vais m'empresser, moi, d'en racheter. Je vais m'en faire un stock. Disons qu'à ce prix-là, ça vaut vraiment le coup, donc... Oui, je vais m'en faire un petit peu un stock. Je vais le mettre à peu près par là. Un petit peu plus haut, peut-être, quand même. Là. J'appuie pas non plus trop, hein. J'appuie juste un petit peu pour maintenir un peu. Puis après, ben, ça tient tout seul. Alors, ensuite, je vais mettre... Alors là, je regarde juste un petit peu avant. Je vais mettre mon cœur par là. Donc, il va être collé que sur cette partie-là, hein. Sur cette partie-ci. Collé comme ça. Non, je le colle à la moitié. Bon, on verra. Normalement, il n'y a pas de raison. Ça tient... Ça a tenu pour l'autre. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas pour celui-ci. On va en mettre un petit peu, parce que... On peut mettre une petite cale en dessous. Il n'y a pas de souci, on peut, hein. Moi, je ne l'ai pas fait. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas, du moins, pour celle-là. Je le fais en règle générale. Mais ce n'est pas comme si j'y mettais non plus énormément de poids dessus, hein. Je ne sais pas. Donc... Ah, je voulais le faire déborder peut-être un peu plus, voilà. J'appuie bien. Bien sûr, je n'appuie pas sur la partie qui est un peu dans le vide, hein. J'appuie sur la partie qui est sur l'autre. Là, voilà. Là, normalement, ça tiendra bien. On va mettre maintenant notre petite clé. Par contre, c'est pareil. La clé, je vais en faire partir un petit peu. Un tout petit peu sur l'extérieur. Comme ça, très bien. Donc, je vais coller... L'avantage, c'est que là, on voit même le noir. Cette partie-ci et le bout-là. J'espère que je suis bien dans le champ quand je vous y montre, en fin de compte. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas regarder. Oui, mais... Là, j'appuie un petit peu. Et je maintiens le plus, c'est ici. Voilà. Là, c'est bon. Je vais faire mes petits trucs là, maintenant. Alors, j'ai une petite chose comme ça. Je finirai par le haut comme ça. Je n'aurai pas... Ça sera peut-être sec. Le petit sera peut-être sec. Donc, celui-ci, je le colle entièrement. Parce qu'il vient tout en bas. Là, j'appuie un petit peu plus parce que c'est sur la partie en relief. Et là, je vais venir... Vous voyez, là, ce n'est pas tout noir, tout noir. Il y a encore un peu de blanc. Mais ce n'est pas gênant. Puis, quand ça sera sec, le blanc va réapparaître un petit peu. Mais c'est pareil. Ce n'est pas gênant du tout. Donc, là, je vais venir le mettre au 3... Je vais mettre de la colle au 3 quarts. Vous me voyez passer plusieurs fois parce que j'ai l'impression que ça n'en met pas. Je suis sûre qu'il y en a, mais j'ai l'impression que ça n'en met pas. Je maintiens un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez, on a fait déjà le bas. Là et là. Et maintenant, il nous reste à coller ceci. Alors, je vais commencer par... Ceci, ce roulement-là. Par contre, je crois que j'en ai vraiment plus beaucoup, là. Je vais... Là. Donc, ça, je viens le poser là. Je maintiens un petit peu. Je prends le deuxième plus gros roulement, quelque part. Mais ce n'est pas le plus gros. C'est... J'ai appuyé un petit peu plus. J'ai pu le faire plus rapidement. Je vais venir. Alors, il faut que je regarde par rapport à ça. Je viens le mettre là. Voilà. Et donc, là, je vais le mettre ici. Donc, il faut que je mette... Donc, ma petite chose, là, qui est peut-être... J'espère que c'est fini de peindre. Enfin, que c'est fini de sécher, de peindre n'importe quoi. Que c'est fini de sécher. Alors, ça ne veut pas sortir. Mais un instant, je me rapproche de mes yeux. C'est bon. Et là, je vais venir le mettre là. Ah non, je ne le veux pas là. Je le veux là. Et je maintiens... Je nettoie juste un peu ma colle. Parce qu'elle ne coule pas très bien. Et je reviens vers vous. Là, c'est un peu mieux. Et mon petit demi-bobinon, là. Je vais le mettre... En fin de compte, je vais le mettre... Non, je ne peux pas vous le lever. Mais je le mets... Que ça touche les deux. Que ça touche le petit, là. Et le moyen. Donc, je n'en mets pas beaucoup. Juste sur le... Juste sur le haut. Décidément, ça ne sort plus du tout. Je le mets... Je le pose, parce que je n'ai pas... Voilà. Voilà. Ah, je viens de voir qu'il est resté du blanc. Mais ce n'est pas grave. Je le peins... Quand je le peindrai tout à l'heure, je vais le mettre dans ce sens. Comme ça, quand je le peindrai, ça ne se verra plus après. Et j'oublierai. Je ne risque pas d'oublier. Surtout ça. Voilà. Là, j'ai collé. Eh bien, pour cette première vidéo... Là, vous allez la voir normalement lundi matin, si tout va bien. Là, il est très tard. Il est très, très... Donc, c'est pour ça que la pénombre a changé après. Parce que je n'ai pas eu le temps de le finir avant. Voilà. Donc, ça, c'était pour la préparation. Et mardi, vous aurez... Vous verrez la colorisation. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à demain. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501